Bonjour, bonsoir. Dans le cadre du Master Recherche en Éducation, Analyse de Pratiques et Démarches Réflexives, le titre de ce cours, voyons un tour d'horizon sur les dispositifs d'analyse de pratiques professionnelles et la réflexivité. Nous avons tout d'abord un rapide tour d'horizon de ceux et celles qui abordent l'analyse des pratiques. Nous avons par exemple Claudine Blanchard-Laville, Marie-Claude Bailleteau, Jacques Lévin, Jeanne Molle, André Léfi, Patrick Robot, et également Jackie Bélero et Philippe Pernoud, mais aussi Yves Clot, Guy Jobert, Christophe Dejour. Les uns abordent la question de l'analyse des pratiques à partir du groupe d'entraînement à l'analyse des situations éducatives, le G-E-A-S-E, ou à travers la clinique du travail, je pense à Yves Clot, ou la didactique professionnelle, et je cite Patrick Maillen, qui vise à faire écrire le métier. Cette question de l'analyse des pratiques professionnelles renvoie aussi au groupe Balint, qui furent à l'origine de l'analyse des pratiques, à supervision individuelle ou d'équipe ou d'institution, au soutien au soutien, à l'entretien d'explicitation, un entretien d'explicitation que Vermeersch a su parfaitement développer grâce à un questionnement privilégiant le comment ou pourquoi des actions. Et nous avons aussi la méthode d'instruction au SOSI, issue des sciences du travail, c'est-à-dire l'ergonomie. Alors, nous avons retenu pour ce tour d'horizon des pratiques professionnelles l'analyse clinique des situations professionnelles, l'analyse psychosociale des situations professionnelles, l'analyse didactique et ergonomique des situations professionnelles, la co-analyse du travail pour écrire le métier, mais également le groupe d'entraînement à l'analyse des situations professionnelles éducatives. Mon intervention, on appuie sur la conférence de consensus sur l'analyse des pratiques dans la formation des enseignants de janvier 2006, qui s'est déroulée à l'UFM de Bonneuil. Nous appuyons donc sur les interventions des uns et des autres qui présentaient leur manière d'effectuer des analyses de pratiques professionnelles. Alors, voyons tout d'abord l'analyse clinique des situations professionnelles. Selon Blanchard-Laville, le public visé, ce sont des personnes qui ne travaillent pas ensemble, ce n'est pas une équipe constituée. On y évoque avant tout le sujet individuel qui est à l'œuvre au travail. Le terme de sujet se réfère au sujet de l'inconscient. La référence est explicitement psychanalytique. Il est visé une mise en mouvement des sujets sans obtenir une transformation pour autant prédéterminée. L'objectif est de conduire, d'accompagner l'élaboration psychique des personnes en situation professionnelle. Il s'agit de cerner les contenus du lien affecté du sujet à l'autre, pris dans la situation pour dégager des liens imaginaires, des enjeux libidinaux dans lesquels le sujet peut se perdre. Il s'agit d'un travail en petit groupe avec une régularité des séances. Naturellement, le non-jugement est de mise, ainsi que l'assiduité. La parole est régulée par l'animateur. La séance démarre par un récit initial d'une situation vécue avec difficulté. Le récit est ensuite questionné par les autres participants. On s'engage alors des échanges. Il n'y a pas de transmission de savoirs théoriques constitués. Simplement un échange pour essayer d'appréhender une forme d'invisible, une part d'inconscient dans l'interrelationnel des situations professionnelles. L'analyse psychosociale des situations professionnelles que nous propose Guisse des Prairies est un dispositif visant les professionnels considérés comme des sujets dans leur activité. Ici, le sujet est à la fois le sujet réflexif et conscient, le sujet de l'inconscient et le sujet social, aux prises avec les réalités sociales institutionnelles. La visée est une construction du sens des situations vécues dans le cadre professionnel, au moyen d'une élucidation de ce qui se joue pour la personne au travers de ses représentations et de leurs logiques personnelles et sociales, avec la mise à jour des interférences du psychique et du social. La posture clinique consiste en un aller-retour entre ce qui se passe et ce qu'on peut élaborer tout autant pour soi que pour le groupe. En quoi suis-je pour quelque chose dans la situation du groupe à tel moment ? Il y a donc une analyse de la situation de groupe qui est en train d'analyser une situation professionnelle. Le travail s'effectue en petit groupe, considéré comme une entité constituée, avec comme destinataire des paroles adressées. On s'adresse à d'autres participants selon un principe de non-jugement et bien sûr de bienveillance. Il est privilégié une posture d'écoute et l'on évite toute attitude explicative directe. On évite les questions qui commencent par « pourquoi ? » par exemple. Il y a une grande vigilance sur la prise de parole. Par exemple, pas de propos impersonnels ou généralisants ne sont encouragés. De même, l'interprétation, la surinterprétation ou l'explication absolue de tout acte n'est pas souhaitée. Nous sommes dans une logique de compréhension en lien avec une multiréférentialité d'approche, par exemple une approche institutionnelle, une approche sociale, une approche psychique. Au point de départ de l'analyse de pratique, il y a un récit initial, ce que dit la personne, ce qui est subjectivement vécu par la personne. À la fin de la séance, l'animateur effectue une mise en mots qui consiste à formaliser les logiques à l'œuvre, par exemple, dégager une représentation sociale du métier, une représentation personnelle héritée, une logique institutionnelle. Troisième groupe d'analyse, le groupe d'entraînement à l'analyse des situations professionnelles éducatives. Posé par Richard Etienne. Ici, la visée de travail explicite est de développer un savoir analysé, par l'entraînement. C'est clairement apprendre à analyser. C'est clairement s'entraîner à l'analyse des situations professionnelles. On ne souhaite pas a priori la résolution de problèmes professionnels, sinon mesurer des écarts entre l'intention inscrite dans l'action et sa réalisation effective. Cette analyse est également multiréférencée, avec une approche psychologique ou psychanalytique institutionnelle, voire pédagogique ou même didactique. Le groupe est constitué de 12 à 15 personnes dans un espace organisé où chacun n'est ni proche ni trop loin, de manière à respecter la distance psychologique supportée par la distance relationnelle, dans un but de protection et d'évitement de la mise en retrait. Il est privilégié une posture de compréhension, la confidentialité et bien sûr le non-jugement. Compréhension, confidentialité, non-jugement. Après l'exposé d'une situation singulière par le récit, s'effectue l'exploration de la situation par un questionnement complémentaire. Les questions sont posées par les autres participants du groupe. L'interprétation se fait par émission d'hypothèses des autres membres du groupe, alors que le narrateur est silencieux. À la fin, la parole revient à l'exposant qui a effectué le récit d'une situation singulière. Pour conclure, une méta-analyse vise à analyser le fonctionnement du groupe lui-même dans sa dynamique de questionnement et d'élaboration des hypothèses. Il y a donc un débriefing sur ce que le groupe vient de vivre, pour en tirer un apprentissage, car l'objectif est bien de s'entraîner à l'analyse des situations professionnelles éducatives. L'animateur est ainsi un entraîneur à l'analyse. L'animateur se met dès lors progressivement en retrait pour obtenir l'effet formation souhaité. Ce dispositif prône in fine l'effacement total de l'animateur jusqu'à l'animation confiée à un participant. Alors, qu'est-ce que l'analyse didactique et ergonomique des situations professionnelles qui a été présentée à cette conférence de consensus par Rogalski et Robert ? C'est une analyse à partir de recherches effectuées conjointement entre une didacticienne et une ergonome. C'est un regard croisé, chacun apportant sa spécificité propre à son champ théorique. Ce travail d'analyse s'appuie sur la vidéo et se réfère à des postulats issus de l'ergonomie où on observe les tâches prévues et les tâches réalisées, l'écart éventuel entre tâches prévues et tâches réalisées et où l'on envisage une ouverture vers des possibles à envisager. Ce dispositif est donc centré sur l'analyse du travail d'une séance d'enseignement apprentissage dans une discipline donnée. On va utiliser l'image filmique, qu'on va filmer les personnes au travail. C'est donc une procédure issue des recherches en ergonomie et en psychologie du travail avec le dispositif de l'autoconfrontation simple ou d'autoconfrontation croisée entre plusieurs professionnels exerçant dans le même établissement. L'autoconfrontation consiste d'abord à filmer le professionnel, puis ensuite à regarder avec le professionnel le film de son travail, qu'il s'agira de commenter, où le professionnel va expliciter ce qu'il fait, donner un sens, et éventuellement répondre aux interrogations de l'analyste du travail dans une dynamique finalement de co-analyse. Alors si ici l'expertise disciplinaire est très prégnante, il convient d'éviter cependant le danger de dériver vers une norme, un modèle de prescription didactique, ce qui peut apparaître comme une faille de la didactique où on risquerait de trop normaliser les choses. Il faut donc donner à voir sans montrer ce que l'ergonome peut impulser au moyen de la réécriture d'un script, la formalisation du déroulement de l'intrigue du film. Ce sont des outils conçus de manière à objectiver ce que le film véhicule en termes d'émotion, d'affects, d'humanité, mais aussi de savoir et savoir-faire. Donc il s'agit avant tout de constituer le film comme un objet à regarder, dégager de tout autre chose, de manière à pouvoir l'interroger. L'ergonomie possède une panoplie d'instruments en favorisant cette objectivation laquelle permet aux didacticiens de prendre une hauteur afin de raisonner plus en termes de construction de milieu didactique, de transposition et d'étayage didactique plutôt que de normes, c'est-à-dire il convient de faire ceci ou cela didactiquement parlant. Il s'agit de comprendre à la fois la personne qui travaille et qui travaille dans des situations données et de saisir ses empêchements, mais aussi ses possibilités, son intelligence du travail et des savoirs, des savoir-faire, des savoirs d'action qui peuvent émerger. Voyons maintenant la co-analyse du travail pour écrire le métier de service et d'enseignement présenté par Patrick Mayen. Avec ce dispositif, nous franchissons un pas supplémentaire car ici, une co-explicitation est clairement envisagée entre le formateur et les apprenants, lesquels sont au même niveau. Il n'y a pas de surplomb, il n'y a pas d'effet de surplomb du formateur par rapport au groupe des apprenants. Ce type d'analyse est déterminé par l'objectif de construire le métier, d'aider à la construction de son métier, d'apprendre son métier en formation initiale et continue. Le travail est effectué à partir de matériaux différents, des récits, des écrits méta-réflexifs, des photographies, des questionnements, des vidéos, des rencontres avec des experts. L'entrée en matière est largement favorisée par le recueil de traces, si bien le recueil de traces de l'activité exposée au groupe. La situation problème rapportée au groupe par un participant va se trouver progressivement réfléchie, éclairée, enrichie par les questions et les interventions des pairs, des autres collègues. Les personnes sont regroupées afin que se joue une interactivité, afin de permettre que chacun se représente l'activité envisagée par un aller-retour entre ses propres représentations et celles des autres. Le groupe est ainsi un lieu de réduction de la confusion. La finalité du groupe est la construction commune de ce cadre. Il n'y a pas de prise en compte de dimension psychique dans l'élaboration de ce cadre de formation. L'animateur, contrairement au dispositif précédent, n'est pas lui-même un expert du travail, du métier analysé, compte tenu de la grande variété des tâches examinées. Il est celui qui encadre et organise le travail d'analyse. Au final, le travail de co-analyse débouche sur la production d'un écrit collectif adressé à d'autres pour dire le travail et l'apprentissage du travail dans la perspective de construire ensemble le métier, de définir des manières d'agir et de structurer des repères afin de construire des conditions pour accroître le pouvoir d'agir des professionnels. C'est bel et bien décrire le métier dont il s'agit. C'est un véritable outil de professionnalisation. Un savoir sur le métier s'édifie ainsi dans la durée et il se construit dans un registre plutôt cognitif même si l'affect n'est pas explicitement exclu ni sollicité par le dispositif. On dira que l'affect est considéré ou intégré dans la multidimensionnalité des situations professionnelles qu'il s'agit de rendre lisible et transmissible ainsi débouchant donc sur l'écriture du métier. On le voit, ces groupes d'analyse de l'activité, ces groupes d'analyse de pratique présentent trois niveaux d'analyse, trois objectifs ou trois procédures différents. Un premier niveau s'intéresse aux gestes professionnels dont l'observation permet de développer une meilleure connaissance du métier avec comme corollaire une meilleure adaptation. On écrit sur le métier pour y former. On s'attache à éclairer dans l'exercice du métier les processus qui sous-tendent l'action. On attend une prise de conscience qui permet aux professionnels de mieux mesurer l'écart entre l'intention inscrite dans l'action et la réalisation de cette action, c'est-à-dire l'écart entre le dire et le faire. Il s'agit de construire progressivement une connaissance du métier et ainsi de pouvoir l'écrire et le transmettre dans les endroits de professionnalisation. Nous avons un second niveau à travers de ce panorama qui émerge. Ce second niveau entraîne à l'activité de réflexion sur le travail, à la posture réflexive, notamment dans le milieu de formation enseignant. Et enfin, un troisième niveau s'efforce d'aider le sujet à prendre conscience de ce qui empêche à son insu sa relation à l'autre dans son activité professionnelle. Cet empêchement est source de perturbations dans l'exercice professionnel et les configurations de l'affect en lien avec des aspects institutionnels et sociaux. On est ici donc clairement dans la question du sujet la question de l'imaginaire, de l'inconscient, des affects qui échappent aux professionnels et qui peuvent créer des empêchements dans l'agir professionnel. Donc, on est au niveau du sujet avec ce troisième niveau. Le second étant au niveau d'un entraînement à la pratique justement de l'analyse de pratique professionnelle et le premier niveau étant, donc je le rappelle, plutôt celui d'une élaboration du métier, de construction de métier, d'écriture sur le métier, où il s'agit de le dire pour mieux y former. Voilà. Donc, ces niveaux d'analyse, ces procédures, ces manières de faire et de concevoir l'analyse de pratique professionnelle, autrement dit, l'analyse d'activité professionnelle. Je vous remercie.